maintenant il y avait un faux pasteur en afrique qui avait apparemment c'était un passé dans le journal, bon les parents ne l'avaient pas vu mais c'était dans le journal qu'on avait annoncé ça, il voulait marcher sur l'eau, à un moment il invite les gens, il invite les journalistes, il invite les fidèles de son église et d'autres ceux qui étaient contre lui sont venus, il dit qu'il va marcher sur l'eau, c'était pas au niveau de la rive donc c'est comme dans les ports, c'est-à-dire quand tu mets le pied, donc il met le pied, il n'a même pas eu l'occasion de mettre un deuxième pied, il s'est enfoncé, il n'est plus sorti, il s'est noyé parce qu'il y avait des sensations, c'est ce que les moines faisaient selon l'histoire au moyen-âge, les moines par rapport au catholicisme ils restaient dans les monastères, dans les façons châteaux, dans les grottes, dans les... donc eux ils essayaient de tester les fois, d'oser, donc ils sautaient par la fenêtre, par la tour pour pouvoir voler mais ils tombaient après comme des crêpes, et c'était la mort c'est pour ça que ne faites jamais des choses par des sensations, les gens qui vont prédire la fin du monde, qui vont parler qu'il y aura tel événement, telle personne ça, ça, ça va arriver, c'est parce que ce sont des sensations, ce sont les démons religieux qui poussent les gens dans le sensationnisme, parce que ces gens parlent ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas la vallée des visions, pour avoir des visions il faut se positionner, il faut se poser dans la vallée des visions de la vallée des visions